Cette interview vous est proposée par Bonny Automobiles, la force d'un réseau proche de chez vous, partenaire de Recradio. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. Le questionnaire musical de Loïc Jacquet. Loïc, bonjour. Bonjour. Tu es prêt, Loïc, pour ton questionnaire ? Tu l'as préparé ? Non. Non. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, ça va sortir tout seul. Bon, Loïc, à quel moment écoutes-tu le plus de musique ? Plusieurs moments. J'aime bien écouter de la musique avant les matchs. J'aime bien écouter la musique dans ma voiture. C'est vrai que j'écoute beaucoup de musique. À la maison, j'aime bien parce que mes filles adorent danser, écouter la musique. Au stade, en faisant la muscu, après les matchs, c'est pas quelque chose qui me dérange, au contraire. Est-ce que tu as le souvenir d'un concert inoubliable dans ta vie ? Oui, j'ai eu la chance d'aller voir les Black Eyed Peas au Stade de France. Voilà, ce serait un peu un coup de tête des amis qui avaient des places et qui n'ont pas pu y aller, qui me proposaient. Et avec ma compagne, on a dit bon, allez, on y va. On n'avait jamais fait de concert. C'était génial. Vraiment, moi, j'ai passé tout le concert debout à danser, chanter. Un vrai fan. Ouais, vraiment. Je me suis découvert. J'ai adoré. C'est un super souvenir. Vraiment. Quelles sont les chansons qui ont marqué ton enfance ? Ou il y en a une, peut-être ? Les chansons qui ont marqué mon enfance. Moi, quand j'étais petit, j'écoutais un peu tout. J'adorais mettre... Bon, à l'époque, c'était des cassettes. Non, mais j'adorais mettre la musique dans ma chambre. Je fermais mes volets, la lumière éteinte et j'avais des petits sombroscopes. Ça allait de la lambada à de la dance à l'époque. Est-ce que tu as un album culte qui te suit de partout ? Un album culte... Mais le problème, maintenant, c'est qu'avec les nouvelles technologies, les CD, plus trop, tout est sur le téléphone. Mais par contre, j'ai des musiques que j'ai toujours écoutées et que je garderai toujours. Et des artistes que certains, peut-être, trouveront rétro, comme Georges Brassens. J'écoutais encore tout à l'heure. Ma femme me faisait les gros yeux en disant « Mais pourquoi t'écoutes ça ? » Ça, c'est culte, quoi. Après, Renaud. Renaud, c'est la base. Là, c'est ma jeunesse avec mon cousin. Ça, c'est des chansons que j'adore. Et puis, après, il y a d'autres albums qui sont un peu intemporels, comme je vais reciter Paul, « I am ». J'ai un album d'« I am », « L'école du micro d'argent », qui, pour moi, est top. Et je ne me lasse pas d'écouter les chansons. Bon, parce que je te propose, c'est de faire une petite pause musicale et on va choisir Renaud. Tiens. Allez, très bien. Petit extrait de Renaud. Et Manu rentre chez toi et des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles l'atolière. Je croyais qu'un mec en cuir, ça ne pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça ne pouvait pas t'arriver. J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau. C'était surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Elle déconne pas, Manu. Je ne veux pas tailler les veines. On reste perdus. C'est dix copains qui reviennent. On était tous maqués, comme toi, t'étais tout seul. Tu disais, je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule. T'as croisé cette nana qui était faite pour personne. T'as dit, elle est pour moi. Ou alors, il y a Maldon. T'as été un peu vite pour tatouer son prénom. Un endroit où palpite ton grand cœur de grand con. Elle déconne pas, Manu. C'est à moi que tu fais de la peine. Une gonzesse de perdu. C'est dix copains qui reviennent. Loïc, pour toi, un titre qui évoque les vacances. Un titre qui évoque les vacances, on va dire que je n'ai pas de titre fétiche qui évoque les vacances. C'est plutôt en fonction de l'humeur, en fonction de la destination des vacances. Donc, ça peut être de la musique. Farniente, si c'est pour faire la sieste. Un peu plus, house et la musique. Ça dépend de la soirée que je vais passer. Loïc, quelle est ta chanson favorite pour faire la fête ? J'ai une chanson que j'aime bien écouter. Des Black IP, justement. Don't Stop de Party. Est-ce qu'il y a un morceau que tu as trop écouté que tu ne peux plus voir en peinture ? C'est le morceau de Tron, là. Tu ne peux plus l'écouter. Il y a un titre que... Non, non, non. C'est Black M, là, sur ma route. Ma fille en est fan. Elle veut tous les jours. Il faut que je lui mette dans la voiture tout le temps, tout le temps. Bon, je le mets parce que je veux bien y faire plaisir, mais honnêtement, c'est comment ça va me saouler un petit peu. Est-ce qu'il y a un clip musical qui te plaît énormément ou qui t'a plu ? Un clip que j'aime bien regarder ou qui j'ai aimé ? Justement, on va dire que je suis à fond dans cette chanson, mais dans The Stop de Party, le clip correspond tout à fait à quand j'ai vu le concert, l'ambiance. C'est plus qu'un clip, c'est presque une promotion de l'ambiance de la chanson. Franchement, c'est tout un ensemble que j'ai bien accroché. Loïc, quel est ton tout dernier coup de cœur ? Tout dernier, ce n'est pas récent, récent, mais bon, c'est McElmore. J'aime bien cet artiste, j'aime bien les chansons qu'il fait. Non seulement elles sont entraînantes, il y a certaines chansons, quand on les traduit, les textes sont très sympas, donc on va dire que j'aime bien cet artiste. On va voir. On va voir. On va voir. All right. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501